Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans ce vlog, aujourd'hui on va se faire une petite rythmique fastoche, funky, donc vous avez la tablature là-haut dans le Junino Club, vous trouverez plus de 200 tablatures gratuites de toutes les vidéos gratuites de YouTube ainsi que les vidéos hébergées, ce qui fait que vous allez pouvoir les suivre en même temps que la tablature, ça c'est cool, et vous avez aussi deux heures de formation gratuite, une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous, vous avez aussi des tablatures de backing track que je publie sur mon autre chaîne, il y en a plus de 1200 je crois, backing track en ce moment, bref, ça c'est cool, dans la description vous avez aussi ma suggestion lecture de livres de musique ou de livres que je trouve vachement inspirants, vachement intéressants, et pour ceux qui aiment ce cours et qui ont envie d'aller plus loin dans ce style de rythmique, vous avez sur mon site une formation funk, qui est très complète, j'ai eu encore des bons retours dessus, donc je vous invite à aller voir, si jamais ça vous intéresse. Alors, la rythmique qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous la jouer, hop, je vais mettre le focus et je vais mettre la tablature à l'écran, voilà, sur trois accords, donc c'est assez simple, donc en fait, ça va faire … Ok ? Donc en fait, ce sera très simple, ce sera construit sur trois accords, donc fa7 9, d'accord, vous faites comme ça avec votre annulaire, vous faites un barré, après on aura mi7 dièse 9, donc c'est vraiment l'accord de Jimi Hendrix, ok ? Et après on aura un la mineur 7, donc là vous ferez un barré avec votre annulaire comme ceci, et vous mettrez la bassin, d'accord, donc ça va faire les trois accords, 2, 3, 4, mi7 dièse 9, 2, 3, 4, et après la mineur 7, 2, 3, 4, deux mesures, 2, 3, 4. Nous, on va garder le strumming sur la main droite, le strumming, c'est-à-dire on va jouer toutes les doubles croches, donc c'est assez facile, moi ce que je vous conseille, c'est déjà au métronome, pour ceux qui sont les moins habitués, alors, là j'ai mis quatre vingt, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, un, d'accord, donc si jamais vous n'y arrivez pas, faites, un, deux, trois, quatre, un, 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 deux, trois, quatre, un, et après vous essayez d'enchaîner, ok, donc ça c'est pour le travail, sachant que ça c'est quelque chose qu'on, alors là c'est plus difficile à le métronome qu'avec une boîte à rythme, mais rien que déjà de faire ça, je vais mettre un tout petit peu, juste un petit peu de reverb, d'accord, déjà rien que de faire ça bien, c'est bien, et même pour ceux qui sont déjà habitués à faire ce genre de choses, c'est bien de mettre le métronome à plusieurs tempos et de travailler encore son strumming, par exemple je n'avais pas fait de strumming depuis longtemps et je sens que mon poignet est un peu, voilà, un peu raide, donc le but c'est vraiment, voilà, que ce soit précis, etc. Donc pour ce qui est de la façon de jouer le truc, donc on a notre accord de F7-9, ok, donc là en fait vous voyez ici, là voilà, ici à ce niveau là, vous avez, donc on va jouer la première, la deuxième double, couvert le bas, et on va remonter, on va faire la quatrième double. Alors par exemple moi, j'ai tendance à ce que je fais, ça, j'essaye de pas trop jouer fort les Ghosts, d'accord, d'accord, après sur le deuxième temps, lorsque nous sommes ici, là, voilà, on va jouer la deuxième double et ça va nous faire, d'accord, là je me suis arrêté sur la deuxième double, d'accord, ah pardon, voilà, donc je, je me suis trompé quand je voulais jouer tout à l'heure le truc, donc là, en fait, on va jouer à partir de, sur le deuxième temps, on va faire bas, haut, bas, bas étouffé, haut, haut, on joue l'accord, d'accord, et après sur le troisième temps, on va jouer sur le temps et ça va nous faire très lentement, ça va nous faire, d'accord, donc je vous le fais au vrai tempo, ok, donc avec le métronome, un, deux, trois, quatre, et ça, je trouve que c'est pas évident à faire tourner ce genre de riff, malgré tout, bien comme il faut, bien propre, bien, par exemple, on peut essayer de laisser plusieurs positions, deux micros, moi, je préfère celle-là, personnellement, on peut aussi un peu toucher l'équalisation, je vais pas le faire, de l'ampli, pour avoir un truc, on peut rajouter un compresseur d'accord aussi, par exemple, d'accord, après, en fait, je vais faire ça sur les trois, les deux autres accords, en fait, 17, 19, donc ça va me faire, alors après, vous pouvez, ça c'est votre goût, vous vraiment mettre en valeur les notes aiguës, ou moins, ou un peu plus, et sur le Am7, vous pourriez enlever la basse et faire que ça, avec le métronome, un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, 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 quatre. D'accord ? N'hésitez pas à ralentir, d'accord ? Si jamais, et c'est beaucoup plus dur de le jouer, on peut se challenger un peu en le jouant à 60, c'est pas évident. Un, deux, trois, quatre. Sous-titrage ST' 501 Ok ? Voilà. C'est pas évident de jouer plus lent ce truc, après de le jouer très vite aussi bien sûr qu'il faut de l'endurance. C'est pour ça que lorsqu'on joue, quand on est guitariste et qu'on joue ce genre de rythmique dans un groupe, en général on doit tenir ça vachement longtemps. Donc en fait, ce qu'il faut c'est vraiment être souple et trouver de l'endurance parce que quand vous faites ça pendant cinq minutes, admettons, ça peut arriver que dans un groupe de funk, le guitariste, il fasse ça pendant vraiment longtemps. D'accord ? Et donc il faut essayer de faire en sorte de groover tout le temps, d'être bien à sa place, de ne pas être trop fort parce que quand on fait ce genre de choses, il ne faut pas être devant, d'accord ? Sauf si on s'appelle Corey Wong où la musique est construite autour de ça. Mais quand on fait ça avec un chanteur et tout, enfin voilà, s'il y a un clavier et tout, il faut être... Sous-titrage ST' 501 Bref, peu importe, d'accord ? J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.